Le comité départ est une association au sein même d'un établissement scolaire, au sein même de l'Institut de Jeunet. Cette association a une petite vingtaine d'années. Nous sommes actuellement dans notre troisième pays. Nous avons fait plus d'une quinzaine d'années le Sénégal et aujourd'hui nous sommes sur un projet au Bénin. Son but est de venir en aide à une population sous-développée et de venir travailler sur un partenariat en y amenant notre savoir-faire, notre envie de travailler et puis le côté humanitaire que les élèves recherchent en venant s'investir au sein même de l'association et dans le voyage. Le premier contact a été fait l'année dernière en 2011 avec la ferme de Mamjot qui est basée sur sa quête au Bénin et sur Valenciennes à côté de l'établissement. Ça a été de venir en aide à un projet agricole qui se situe ici sur de la construction de périmètres maraîchers, sur la construction comme on peut voir derrière sur un projet de poulailler et par la suite de venir en aide au projet de la ferme de Mamjot qui sera de s'agrandir d'un point de vue agricole et de pouvoir s'agrandir aussi d'un point de vue structure pour accueillir des personnes, les femmes pouvant travailler dans les champs, pouvoir garder les enfants aussi. Donc le projet de la ferme de Mamjot est de développer le milieu agricole dans toute sa structure, que ce soit la terre et les bâtiments. Alors cette année, le comité départ intervient au Bénin sur la ferme de Mamjot sur la construction d'un poulailler avec son périmètre maraîcher aux alentours. Deux missions sont parties cette année, là on est sur le lieu de la deuxième mission. 38 élèves en tout, 9 accompagnateurs et ça a été sur les deux missions. La première mission a commencé les fondations du poulailler interne et la deuxième mission a fini les tolls, donc la toiture, ainsi que le périmètre extérieur. Donc une journée type sur le terrain du Bénin. Bien souvent, tous les matins, toutes les matinées, avec un départ aux alentours de 7h30, nous partons sur le chantier pour un retour au centre aux alentours de 13h pour le repas. Et les après-midi sont consacrés plus au côté humanitaire où on se déplace sur les dispensaires, les maternités, les écoles où nous rencontrons la population chez qui nous logeons de manière à avoir vraiment un côté humanitaire et relationnel dans un pays africain.